Musique Aujourd'hui on a effectivement un lien entre, enfin une journée qui est prévue pour que les familles, les enseignants et le collectif se réunissent. Je pense que ces moments-là sont importants, ces moments d'échange autour d'un non-événement en fait. Il n'y a pas ni une remise de bulletin, ni un événement particulier qui ne concerne pas un enfant en particulier, ni leurs propres enfants, mais favoriser les relations entre les familles et nous. Et on s'amuse, il y a un petit barbecue, c'est bon, c'est bien. Moi je viens travailler pour aider les gens, mais c'est moi qui ai voulu et on m'a demandé de les aider, j'ai dit oui. On vient faire nos devoirs, après il y a un petit goûter, après on parle un peu et après on rentre chez nous. On ne pourra pas améliorer l'éducation de nos enfants. C'est ici que les parents sont souvent les plus inquiets. Je dois avouer que voir autant de parents, autant d'enseignants à dimanche après-midi, c'est quelque chose d'assez rare et même exceptionnel. Donc c'est déjà la marque de la réussite de ce projet. Ça montre, mais moi je n'avais aucun doute là-dessus, de l'intérêt des parents pour la réussite de leurs enfants. On entend tellement de bêtises sur ces questions-là. C'est clair que la question du décrochage, la question des signaux d'alerte de ce décrochage, c'est quelque chose auquel il faut qu'on soit attentif. Et si on ne réagit pas très très vite, l'absence devient très vite un décrochage quasiment définitif et le retour à l'école est beaucoup plus difficile. Il ne faut pas jeter les propres sur l'école, il ne faut pas jeter les propres sur les parents. Il faut trouver les petites choses qui vont faire que l'enfant va raccrocher. Une problématique extrascolaire, l'école ne peut pas... Donc DAD, c'est un dispositif anti-décrochage, ça consiste en quoi ? On va travailler sur trois pôles. Le plus important, le pôle est de devoir soutien scolaire, alphabétisation pour les parents et les primo-arrivants, et le troisième, l'accueil des élèves exclus temporairement. On a fait neuf dimanches, ça marche, et ce n'est que le début, donc nous sommes en période d'enrodage pour qu'à la rentrée scolaire, tout soit opérationnel. C'est le premier café-débat du DAD, on a voulu rapprocher les parents de la communauté éducative et tisser en même temps un lien social, parce que des fois il y a des familles qui habitent le même lieu et qui ne se connaissent pas entre elles et tout. Il y a 150 à 160 000 jeunes qui quittent le système éducatif sans aucune qualification, et donc, d'après le rapport du Sénat, 15 à 16 000 qui disparaissent dans la nature. Personne ne sait où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Et donc, leur nombre, si on le laisse augmenter, il lui faudra augmenter soit les chiffres du chômage et au pire les chiffres de mise sous écrou, de délinquance. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je suis très fier pour ce café-débat. Franchement, il y a eu des parents d'élèves, il y a eu des professeurs, il y a madame la principale, une infirmière, donc franchement c'est très très encourageant pour la suite. Ce n'est qu'un début, je suis persuadé que la structure va s'agrandir, parce que là, on attend des salariés quand même, parce que pour l'instant, on fait avec les moyens du bord. Le projet, il est en écriture, là, dès qu'il sera déposé, qu'on aura des salariés, je suis sûr et certain que ça ne marche pas. Sous-titrage Société Radio-Canada